Je suis Benoît Sagot-Duvraud, je suis le dirigeant de la société Gobio qui développe des solutions pour diminuer la pénibilité au travail des personnes à partir de technologies mécaniques, mécatroniques ou robotiques que l'on appelle des exosquelettes, des ergosquelettes ou des cobots. Si on commence par les ergosquelettes, le premier c'est un produit qui va permettre de soulager le dos, les efforts du dos, donc soit parce qu'on travaille en position penchée, soit parce qu'on travaille à faire du picking, à ramasser les pièces et à les reprendre. D'habitude, les opérateurs, ils sont juste blessés et tout le poids sur la jambe et tout. Là, c'est simple, je déverrouille mon système, je mets à l'auteur qui me convient et voilà, je travaille toujours à une bonne hauteur. Et l'intérêt de notre produit aussi, c'est qu'on peut les cumuler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine un opérateur qui doit manipuler un outil lourd et toute la journée, toute la journée, il manipule son outil sur les trous, il meule, où il fonce, donc un outil de 10 kg, un outil de nomadique, un outil hydraulique et donc avec l'outil, vous voyez, j'ai une base de 10 kg. Il y a mon boulot avec ces 10 kg-là, ça va être par exemple de meuler, de percer, ben là, je peux cumuler les deux. Là, je suis assis, non seulement je suis assis, je fatigue pas, je suis assis, mais en plus, les 10 kg, vous voyez, on connaissait beaucoup qui prennent 10 kg d'une main, donc là, on pourrait les manipuler. Et donc là, je vais pouvoir travailler dans les meilleures conditions, beaucoup plus longtemps et sans fatiguer. Le premier point, c'est la diminution des troubles musculosquelétiques. Ça coûte à une entreprise d'avoir, ça coûte socialement et ça coûte en termes financiers, une personne qui est en arrêt de travail, quelqu'un qui a une compétence dans l'entreprise, qui est en arrêt de travail. D'une part, elle coûte un peu d'argent parce qu'elle est en arrêt de travail, mais elle coûte aussi surtout de l'argent parce qu'il faut la remplacer. Il faut la remplacer par un intérimaire, par quelqu'un qui n'est pas forcément formé, qui va peut-être coûter plus cher et qui va être moins performant. Donc, il y a un aspect financier qu'on peut comptabiliser pour regarder ce que ça représente. Après, il y a évidemment un aspect social. On n'a pas envie, quand on est chef d'entreprise, de casser nos salariés. On n'a pas envie qu'ils soient usés avant l'âge, qu'ils soient fatigués le week-end ou qu'ils n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Donc, nous, on a plusieurs cas de figure. On en a un chez un maraîcher, justement, sur le produit du harnais de posture où il y a une personne qui était en phase vraiment d'être mise en incapacité définitive de travail et qui, au bout du compte, est restée au travail, recommence à travailler vraiment totalement normalement et on va même un tout petit peu plus loin parce qu'elle a commencé à rééduquer ses muscles du dos et donc, naturellement aussi, à avoir moins mal quand elle rentre chez elle le soir ou quand elle fait sa vie en dehors de son travail.